... Alors, on va commencer cette séance lucratile consacrée à une référence d'Hélène Bronde qui vient nous présenter son livre Faire partie trajectoire de gauche au Mexique Alors, je vais présenter rapidement Hélène Bronde Je remercie d'être venue, d'être rencontrée Hélène Bronde est chargée de recherche au CNRS qui est exactement au CERI, au Centre d'études des recherches internationales et de Sciences Po Ses travaux portent sur les mouvements sociaux et les partis politiques au Mexique C'est le cas de sa thèse, mais pas seulement Elle a continué ensuite à travailler sur la question Elle a coordonné du temps de son existence avec Julia Frétel Le groupe d'études sur les organisations et les partis politiques qui s'appelait le GEOP, de l'Association Française de Sciences Politiques Alors, elle a mené, après sa thèse, une recherche sur les mutations du militantisme au Mexique et au Brésil Non, c'était au Chili, d'accord, au Mexique et au Chili Et elle travaille aussi sur la question du clientélisme politique Alors, je l'ai invité pour parler de son livre qui est paru chez Cartala en 2011 Qui est issu de sa thèse de doctorat et qui porte sur un parti de gauche mexicain En fait, le principal parti de gauche mexicain Suivant les moments, c'est le premier ou le deuxième parti d'opposition C'est le PRD, le parti de la révolution démocratique Voilà, donc je vais lui céder la parole D'accord Bon, merci beaucoup pour cette invitation Donc, merci au coordinateur du séminaire Et puis, merci de m'avoir donné, en fait, l'occasion de me reponger dans mon ouvrage Et qui est donc paru à l'effet en 2011, tiré d'une thèse Et du coup, pour ce séminaire, j'ai même relu quelques passages Parce qu'en fait, ça faisait près d'un an déjà que je ne l'avais plus présenté Alors, pour vous mettre un appétit, je vais commencer par une anecdote Qui ouvre d'ailleurs mon ouvrage Et qui correspond en fait à ma découverte du terrain mexicain Donc, en 1996, j'étais alors étudiante Je me rends au Mexique, pays que je ne connais pas encore Pour assister à une rencontre organisée par l'armée zapatiste de libération nationale Qui s'intitule rencontre intergalactique pour l'humanité et contre le néolibéralisme Et que certains auteurs considèrent comme étant l'ancêtre du premier forum social mondial Donc, qui a lieu en 1996 Et qui se déroule en pleine forêt vierge Avec, il y a 5000 participants qui viennent essentiellement d'Amérique latine Mais aussi beaucoup des Etats-Unis Pas mal d'Europe et notamment beaucoup de France Parce qu'il y a eu une délégation de près de 300 Français C'était suite au mouvement de novembre 1995 Et donc, il y avait des représentants du mouvement de novembre 1995 en France Et donc, je passe une semaine en pleine forêt vierge Dans un camp des apathistes A discuter autour de tables rondes Sur un format qui était assez proche de celui des forums sociaux mondiaux Et là, il se trouve que je fais la rencontre d'un réalisateur russe Assez connu par El Lungin Qui cherche des gens parlant l'espagnol Pouvant l'aider à rencontrer des acteurs politiques et sociaux Latins américains et en particulier mexicains Et donc, je vais jouer ce rôle de fixeuse en fait Pour Pavel Lungin Pour son documentaire Qui ne va avoir en fait jamais le jour Parce qu'entre temps, il s'est disputé avec le producteur Mais c'est une autre histoire Et du coup, je vais passer une semaine A identifier des acteurs clés des mouvements sociaux mexicains Pour permettre à Pavel Lungin De réaliser des entretiens avec eux Voilà, je rentre en France Je me dis que le Mexique est vraiment un pays absolument formidable Et je décide de travailler sur le Mexique Et dans un premier temps, sur les apathistes Et plus exactement, sur un bras civil du apathisme Qui souhaitait créer une organisation en dehors du Chiapas J'ai peut-être oublié de préciser Parce que vous êtes jeunes Et ça a été un mouvement très emblématique Mais vous en avez peut-être pas forcément entendu parler Donc c'est un mouvement indien Qui se révolte début 1994 Au moment de l'entrée en vigueur De l'accord de libre-échange Entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique Et qu'il y a des revendications Qui portent à la fois sur le statut des populations indigènes Dans cette zone du Mexique Le Chiapas qui est une des plus pauvres du Mexique Mais plus largement des revendications Sur les populations indigènes au Mexique Et plus largement sur des positions Contre cet accord de libre-échange Et les politiques néolibérales Qui ont été menées par les gouvernements mexicains Depuis les années 80 Avec une très forte privatisation De très nombreux secteurs publics Donc voilà, première expérience Premier terrain mexicain Je reviens un an après Et j'arrive à Mexico cette fois En 1997 Et quand je commence à me promener Dans les rues de Mexico Je suis extrêmement étonnée De constater qu'en fait Beaucoup des dirigeants De mouvements sociaux Que j'ai rencontrés un an avant Sont candidats à des élections Soit comme maires d'arrondissement Soit comme députés locaux De la ville de Mexico Soit comme députés fédéraux Alors ça peut être des leaders D'organisations de lutte pour le logement Des féministes que j'avais rencontrés Mais aussi des leaders étudiants Qui étaient plus ou moins de ma génération Et finalement Mon travail est parti de ce questionnement Face à quoi J'étais exactement face à quoi Donc face à une société civile Qui était en train de prendre le pouvoir Entre guillemets Puisque justement en 1997 Le parti de gauche Le parti de la révolution démocratique Sous l'étiquette duquel il se présentait Remporte la mairie de Mexico Remporte l'intégralité des sièges Du législatif local Et se place en deuxième position Lors des législatives nationales Enfin toutes les élections ont lieu Au même moment au Mexique Et donc je vais commencer A développer un questionnement Sur la relation entre partis Et mouvements sociaux Et donc je ne vais pas revenir Exactement sur le cheminement De ma recherche Et comment ma problématique Va évoluer Va se construire petit à petit Et comment cette problématique En fait participe Au début des années 2000 D'un renouveau en France Des approches sur les partis politiques Et donc décloisonnement aussi De l'objet parti Dans un dialogue Avec la sociologie Des mouvements sociaux J'y reviendrai sans doute Dans le cours de la présentation Et donc je vais m'interroger Dans ma thèse Et puis dans mon livre Sur la participation De ces dirigeants De mouvements sociaux A la fabrique partisane A la construction Du parti de la révolution démocratique Qui naît en 89 Et je vais l'étudier Jusqu'en 2000 Je reviendrai sur le contexte De cette création Et je vais entrer en fait Par le militantisme individuel Des dirigeants multipositionnés C'est à dire Qui sont à la fois Qui ont à la fois Des postes de responsabilité Au sein du parti Donc soit des mandats Des mandats Soit des postes Dans la structure Du parti Et qui ont Qui ont un engagement Dans un mouvement social Ou qui ont eu des engagements Dans des mouvements sociaux Alors en procédant de la sorte En fait Je tente de contourner Plusieurs Plusieurs Écueils De ce qui m'apparaît être Les peu de travaux Sur les relations Entre partis et mouvements sociaux A ce moment là Et d'ailleurs ça reste assez vrai Il y a encore peu d'ouvrages Qui portent Spécifiquement sur cette relation là Alors le premier écueil Il est lié à la littérature Sur les mouvements sociaux Et en particulier Sur l'approche L'approche des nouveaux mouvements sociaux Qui est hégémonique En Amérique latine Et qui a connu même Un développement propre Dans le contexte latino-américain Très influencé par un autogène Qui a produit des disciples Dans tous les pays latino-américains Et qui en fait En faisant de l'autonomie Un élément clé De la définition des mouvements sociaux Condamne de fait Toute interaction Avec les partis politiques Et donc du coup Il n'a de lecture Qu'en termes de cooptation Donc en le disant de manière Un petit peu schématique Mais finalement Pas tant que ça Quand on relit Les écrits de l'époque De ce courant là De l'étude des mouvements sociaux Il y aurait Les méchants partis politiques Qui à un moment Cooptent Les mouvements sociaux Qui du coup Se démobilisent Et du coup Donc les partis Seraient les responsables De la démobilisation Des mouvements sociaux Qu'on a pu observer En Amérique latine En fonction des pays Dans les années 80 et 90 Dans la phase Du retour Des démocraties Et des dites Conditions démocratiques Donc ça c'est le premier écule Pour ce qui est De la littérature Sur les partis politiques La littérature On va dire Mainstream Ou classique Ou tout simplement classique Si on regarde Les définitions Par exemple Un au hasard La définition de Pané Bianco De l'institutionnalisation On voit que La question De l'autonomisation Aussi du parti Vis-à-vis De l'organisation D'organisation Autre Constitue Et vis-à-vis De son environnement En général Constitue Un élément Clé De l'institutionnalisation Du parti Et donc De sa constitution En tant que telle Et donc Les partis Très ouverts Sur leur environnement Sont considérés Comme des partis Non institutionnalisés Instables Ou Pané Bianco A même Une définition Qui fait que Pour considérer Comme parti Vraiment Fondée Et solide Ça peut prendre De multiples années Et donc La question De l'autonomisation Vis-à-vis de l'environnement Est un critère Important De la définition Et de la même manière Enfin De la même manière D'une manière Un petit peu Un petit peu Différente C'est pas très présent Dans mon livre Mais en fait C'est un petit peu Quand même En toile de fond Il y a aussi Le débat Plus de De la mobilisation Des ressources De l'école De la mobilisation Des ressources Donc de l'étude Là à nouveau Des mouvements sociaux Sur la question De l'institutionnalisation Des mouvements sociaux Là qui n'est pas Comme dans le cas Des nouveaux mouvements sociaux Appréhendés de manière Normative En condamnant L'institutionnalisation Enfin Il y a Il y a des positions Qui sont Qui sont Plus nuancées Mais qui considèrent Que Le moment D'institutionnalisation Est finalement Une fin Et donc La majorité Des travaux Sont des monographies Qui analysent Soit une organisation Soit un cycle De mobilisation Et qui donc Une fois Le mouvement Institutionnalisé Là On considère Que C'est Du militantisme Autrement Ou La fin Du mouvement Et donc Moi J'ai essayé En fait De déplacer Ces bornes Temporaires Pour ne pas M'intéresser A Un seul Mouvement Mais à A Une temporalité Plus Longue En fait A l'échelle De Vies militantes Pour comprendre Sur le long terme Comment les individus S'investissent Au cours De leur trajectoire Dans des entreprises Militantes Qui peuvent être Estrêmement variées D'autant plus variées Quand on est Dans un contexte De changement De régime Où ce qui est permis Ce qui n'est pas permis Ce qui répond A certaines normes Ou pas A certaines normes Est beaucoup plus Beaucoup plus fluide Que dans des contextes De démocratie Consolidée Entre guillemets Je donne juste un exemple Dans le cas du Mexique Les syndicats Sont Des syndicats Officiels Donc Il ne peut pas y avoir De syndicats Contestataires Par exemple Dans les années Dans les années 70 Donc La contestation S'organise En dehors Du monde syndical De la même manière A certains moments Des ONG Peuvent être porteuses De revendications Extrêmement contestataires Et donc J'ai essayé Donc De rompre un peu Avec le cloisonnement A la fois disciplinaire Qui fait que Les parties Sont généralement étudiées D'un côté Les mouvements sociaux De l'autre Et donc D'articuler A la fois L'objet Et les questionnements De recherche Pour rompre Cette dichotomie Qui fait que C'est soit Des spécialistes Des parties Qui regardent Un petit peu Les mouvements sociaux Ou inversement Et avec Des attitudes Un petit peu De défiance De par De par La spécialisation Du chercheur Et d'autre part Donc essayer Comme je le disais déjà D'élargir Le spectre Et de comprendre Ce qui se joue Dans les échanges Extrêmement variables Entre parties Et des mouvements sociaux A travers Des individus Sur le long terme Et Avec une limitation Quand même Qu'il faut poser Dès maintenant En partant D'un parti politique A un moment T Donc je réalise Mon travail de terreur A la fin des années 90 Et au début Des années 2000 Et donc je vais partir En fait De l'élite Du corps partisan Du parti De la révolution démocratique A ce moment là Pour reconstituer Leur trajectoire Depuis les années 60 Puisqu'en fait Les plus Les plus vieux Sont entrés En militantisme Dans les années 60 Donc je remonte Aux années 60 Donc je précise Cécile l'a dit Donc c'est Un parti d'opposition Premier ou deuxième En fonction Du moment Et Dans un pays Où il y a A la fois Une politisation Très inégale Mais qui peut être aussi Très importante Notamment Dans les milieux Dans les milieux Populaires De par La nature Antérieure du régime Que je vais un petit peu évoquer Et donc Au moment où Je réalise mon travail De terrain Il y a à peu près Un million De militants Qui sont Encartés Dans ce parti Donc moi Je vais vraiment Travailler Sur la population Des dirigeants Alors comment Comment j'ai procédé Donc je vais évoquer Un petit peu La méthodologie Avant de rentrer Dans le vif Du sujet Donc j'ai Travaillé Sur la reconstitution Des trajectoires militantes Donc à l'échelle De l'ensemble De la vie militante De la vie militante Donc j'ai d'abord Dans un premier temps Travaillé sur des CV Que j'ai trouvé Dans les archives Du parti Qui avait été fourni Pour sélectionner Des candidats A la députation En 94 et en 97 C'était des CV Qui étaient à la fois Passionnants Et qui étaient une source Assez hétérogène J'en avais réuni 200 Et où Pour beaucoup d'entre eux Il y avait énormément De détails Justement sur L'engagement Non-partisan Et également Tous les postes Évidemment Occupés dans le parti Ou occupés Dans des administrations Et des renseignements Assez précis Également sur La vie professionnelle De l'expérience Du codage De ces CV Il est quand même Apparu Que Le caractère Un peu hétérogène Des sources Nécessitaient Une enquête Plus systématique En fait Il y avait un paradoxe C'est que Les leaders De premier plan Étant très connus Fournissaient Un CV D'une page Alors que Le petit leader D'une communauté Indigène D'une Sierra perdue Du sud du Mexique Lui allait mettre 10 pages Et on savait même Où il était allé A l'école primaire Voilà Donc J'ai décidé D'appliquer une enquête Dans un congrès Du PRD Que j'ai appliqué En 2002 Donc ça C'est En 2001 C'est intéressant Parce que ça intervient A la fin De mon travail De Terra En fait L'application De cette enquête Donc j'ai déjà Une vision très précise De là où je vais Et où J'interroge Donc les Les dirigeants Du parti Qui sont en fait Qui ont été Élus Dans des assemblées Ou lors d'élections Sur l'origine Sur l'origine Des parents Et également Leur profession Etc Et donc Ces données quantitatives Vont être un peu L'ossature De mon travail Même si derrière Il y a aussi Tout un travail Qualitatif Qui est extrêmement Important Donc Puisque Dès 98 J'ai commencé A réaliser Des entretiens Avec des dirigeants Multipositionnés Donc j'ai réalisé Plus de 70 Entretiens Avec des dirigeants Nationaux En me centrant Un petit peu plus Sur les dirigeants D'associations De lutte Pour le logement Parce qu'en fait J'ai Même si Il y a une dimension Nationale A mon travail J'ai essentiellement Travaillé Sur Mexico Et La question Du logement Était une question Emblématique Dans les luttes Sociales A Mexico Et Donc j'avais Ces données là Mais je ne souhaitais Pas m'arrêter Seulement sur la question Du militantisme Individuel Je souhaitais La resituer Dans la complexité Partisane Et donc Comprendre Comment se Structurer Dans Dans le jeu Interne Les batailles De légitimation Autour Des différents Types De capitaux Sociaux Et militants Et donc En complément Des sources Que j'ai déjà citées Donc j'ai Aussi Beaucoup Mobilisé Des archives Partisanes Notamment J'ai travaillé Sur une source Qui est Qui s'était Adhérée Assez Passionnante Sur En fait Les Les Contre-rendus Des réunions Du comité Exécutif National Donc l'instance La plus importante Du parti Qui est composée D'une quinzaine De personnes Et donc J'ai travaillé Sur ces comptes Rendus Sur une période De huit ans De la fondation Jusqu'en Jusqu'en 98 Et donc C'était des documents Où on pouvait voir Les positions Contradictoires Souvent Il y avait des éléments Du débat Il y avait Les positions Des différents dirigeants Sur telle ou telle question Donc ça permettait Vraiment de rentrer Un peu dans la boîte noire Décisionnelle du parti Et de comprendre Au-delà de la position Officielle du parti Sur telle ou telle question De voir Quels avaient été Les débats internes Qui n'avaient pas Toujours été présents Dans la presse J'ai aussi travaillé Sur des documents De congrès Et de l'équivalent Du législatif Du parti Le comité Le comité national Là en ciblant plus Sur des moments clés De bataille Autour De changements De règles Du jeu interne Et j'ai notamment Beaucoup travaillé Sur les questions De procédures De désignation Des dirigeants Et de désignation Des candidats Aux élections Et je reviendrai Sur ces questions là Et par ailleurs Donc j'ai vécu Sur cette période là Pendant deux ans Au Mexique Où je me suis Complètement Assez Dans la vie Du parti Et des mouvements Sur lesquels J'ai travaillé Alors ça a été Comme c'est un parti Qui est très Très important Enfin Qui a une activité Très 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 importante Ça a été Des activités Extrêmement Diverses Un assistant Un assistant À des stages De formation Des réunions Du parti En suivant aussi Des manifestations En suivant les élus Dans leur circonscription En allant bien sûr Aussi Un suivi Assez Thématique Des réunions Notamment D'associations De lutte Pour le logement Voilà Donc ça c'était Pour vous donner Un petit peu La méthode Et donc avant De commencer À parler À proprement parler La mise en L'introduction Est un peu longue Mais avant De commencer À parler Vraiment De mon étude Je suis En cas Un petit peu Obligée De vous donner Quelques éléments De contexte Sur la situation Mexicaine Des années 90 Et donc après ça Vraiment Je rentrerai Enfin Dans le vif Du sujet Donc en fait Le Mexique Des années 90 Alors le Mexique A été considéré Comme L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa A utilisé Le terme Justement Au début Des années 90 De dictature Parfaite Parce que c'est Un pays Où il y a toujours Eux des élections Où il y a toujours Eux des partis D'opposition Avec des critères Légaux Plus ou moins Restrictifs En fonction Des périodes Un pays Où il n'y a pas Eux de dictature Militaire Qui a d'ailleurs Été un pays D'accueil De militants De gauche Et d'extrême gauche Du code sud Ayant connu Des dictations militaires Et c'est donc Un pays Qui en fonction Du moment A connu Des phases De durcissement Semi-autoritaire Il y a des tas De débats Pour classer Exactement La nature De ce qu'a été Le régime Mexicain Mais alors J'oublie de dire L'essentiel C'est qu'en fait Il y a une révolution En 1910 La révolution On met quasiment 20 ans A s'institutionnaliser Bon après De multiples De multiples Batailles Entre camps A la fin Des années Des années 20 Un parti Un parti Unique Est créé On dit souvent Qu'il réunit L'ensemble De la famille Révolutionnaire Donc il réunit Des leaders Régionaux Des caolillos Régionaux En son sein Et dans un premier temps Il va être extrêmement Marqué A gauche Puisque de 34 A 40 Le président De la république L'Arsaro Cardenas Va nationaliser Le pétrole Va réinitier La réforme agraire Va accueillir Très largement Les républicains Espagnols Mais ensuite Il va y avoir Une alternance Entre Président Marqué A gauche Au centre Et à droite Il y a eu Une politique Pendulaire De respect Des équilibres De ce parti Unique Qui réunit L'ensemble Des secteurs De la société Avec une organisation De type Corporatiste L'adhésion au parti Ne se fait pas De manière individuelle Mais à travers De grandes corporations Notamment syndicales Donc le secteur Ouvrier Est organisé Autour d'un syndicat Unique Le secteur Paysan Est organisé Autour d'un syndicat Unique Les entrepreneurs Ont également Leur place Dans cette architecture Et donc Ce système Va fonctionner Malin Voilà Jusqu'à la fin Des années 50 Où il va y avoir Il va commencer A y avoir Des mobilisations Syndicales Pour demander La liberté Syndicale Et où il va Commencer à y avoir Une répression A l'échelle A l'échelle A l'échelle locale A l'échelle nationale Assez forte Qui passe Soit Par Des emprisonnements Mais le cas Le plus Enclématique Et très connu Est celui D'octobre 68 Où Un mouvement Étudiant Est réprimé Dans le sang Au coeur même De Mexico Il y a plus De 2200 morts Et l'écrivain mexicain Octavio Paz D'ailleurs qualifié 68 De partage des eaux C'est le moment Où il y aurait eu Une séparation Entre Entre les classes Moyennes Et ce Ce parti Ce parti État Qui a eu Différents noms Et qui va s'appeler A partir des années 40 Le parti Révolutionnaire Institutionnel Et donc A partir De 68 Va La contestation Contre le régime Va aller Grandissante Ou du moins Elle va être Plus centrale Plus visible Portée par des acteurs Qui appartiennent Qui sont Des étudiants Issus des classes Moyennes Voire des élites Plus Au coeur Au coeur De la république Que en ces marges Auparavant Où il y avait eu Des révoltes Des révoltes Plutôt paysannes Et Une nouvelle J'accélère Sur le contexte Une nouvelle fracture Va avoir eu Dans les années Dans les années 80 Car le principe De l'alternance Au sein du parti Unique N'est plus respecté Et succès D'un président De droite Pour schématiser Notre président Candidat De droite Donc Un président Qui a mené Des politiques Néolibérales Avec une très Forte privatisation De très nombreux Secteurs De l'état Tout l'aspect Industriel A été Privatisé Mais également Les médias Une partie Du secteur De la santé Et Il désigne Au lieu de désigner Selon la tradition Un candidat Marqué à gauche Pour lui succéder Il désigne De nouveau Un candidat Extrêmement Marqué à droite Et donc A ce moment là Il y a une scission Qui s'opère Au sein De ce Parti unique Il y a un courant Démocratique Qui se forme Qui est porté Par le fils De Lassarro Cardenas Le président Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Donc le fils Qui s'appelle Cuauhtémor Cardenas Qui finalement Décide de quitter Le parti Et il se présente A des élections Présidentielles En 1988 Sur une période De 6 mois L'ensemble Des acteurs De la gauche Mexicaine Vont se rallier A sa candidature Donc on va voir Se former Une coalition A laquelle participent Aussi bien Des mouvements Étudiants A Mexico Des mouvements De lutte Pour le logement Mais également Un parti Un parti Issu De la fusion De plusieurs Partis de gauche Et notamment Du parti Communiste Mexica Et il va représenter Donc une candidature Unitaire De l'ensemble De la gauche Le soir De l'élection Alors qu'il est en tête Le système informatique Tombe en panne Quand il est réparé Le lendemain C'est le candidat Du parti Au pouvoir Qui a remporté L'élection Alors bon Il y a toujours Énormément de débats Si est-ce qu'il y a eu Fraude Il n'y a pas eu Fraude Sans trancher Je peux vous dire Que maintenant Quand il y a un Dépouillement De l'élection présidentielle On ne commence jamais Par Mexico Parce qu'en 88 On a commencé par Mexico Qui était un bastion De l'opposition Et donc il y a tout un système Est extrêmement compliqué Pour panacher Des résultats De l'ensemble Du pays Pour pas Qu'il y ait Un bloc De résultats Qui soit lié A une partie Du pays En particulier Parce qu'en plus Il y a une implantation Très peu homogène De l'ensemble Des partis À l'échelle nationale Et donc pour paquiller Le sentiment Que les résultats Sont trafiqués Ça n'a pas empêché Qu'il y ait Des multiples recours Ces dernières années Et donc Suite à Cette expérience Là Donc les acteurs De cette coalition Électorale Décident Quasiment Tous Pour aller vite De fonder en 1989 Le parti De la Révolution Démocratique Donc le parti Sur lequel J'ai travaillé Donc je précise Que moi J'ai travaillé Jusqu'en 2000 C'est important Parce qu'en fait Je le disais tout à l'heure Le parti De la Révolution Démocratique Est toujours Au pouvoir A Mexico Donc il n'a pas perdu Les élections A Mexico Depuis 1997 Il a gagné Également De nombreux Etats Il a eu De nombreux Gouverneurs Et donc Il y a aussi Une professionnalisation Qui s'opère A partir Des années 2000 Qui Complexifie Un petit peu Les questionnements Que j'évoque Dans mon ouvrage On pourra éventuellement Y revenir Dans la discussion Alors En fait Quand on est Quand on travaille Sur un terrain Etranger Et qu'on est inséré Dans un débat National Enfin On doit répondre A de multiples On a finalement De multiples questionnements Et on répond A des débats Qui ne sont pas structurés Du tout De la même manière Dans chacun des pays Et donc Ce qui m'intéresse C'est par rapport A l'état Du débat En France Sur l'étude Des partis politiques C'était Donc cette question De la relation Entre partis Et mouvements sociaux Et également Arriver à articuler Ce qu'on appelle L'approche L'approche sociétale Des partis politiques Donc comprendre Comment ils s'insèrent Dans un environnement social Mais comment ça S'est articulé aussi A une approche Plus organisationnelle Donc comment ça A un impact Sur la manière Dont le pouvoir S'organise Dans les partis Par exemple Dans son ouvrage Sur le parti socialiste Frédéric Sabicchi Commence en disant Je n'ai pas mis Les pieds A Solferino Bon ben moi Je voulais mettre A la fois les pieds Dans des banlieues De Mexico Dans des mouvements J'ai toujours J'ai toujours beaucoup Collaboré avec des collègues Mexicains Et alors Un des premiers Questionnements Qui est en creux En fait Dans mon ouvrage Qui n'apparaît pas De manière frontale C'était D'apporter un contre-pied Par rapport à une idée Qui était très courante Au début A la fin des années 90 Qui était que En fait Le parti de révolution démocratique Était un parti De nature charismatique Porté par son leader Quautez-moi Cardenas Et donc Je me souviens De plein d'interactions Un peu compliquées Avec des gens Qui sont aujourd'hui Des collègues Mais à l'époque J'étais une petite étudiante Et c'était assez Je me souviens Assez impressionnant Je me disais Mais pourquoi Pourquoi vous faites ça Ça n'a aucun sens Pourquoi vous fatiguez À travailler dans Les archives du parti À aller voir Sur le terrain Si le parti C'est Cardenas Il faut travailler Sur le leadership De Cardenas Et justement Tout mon travail Était de resituer Toute la complexité Des échanges partisans Et de relativiser Le poids de cette figure-là Et il y a un autre aspect Qui était très présent Dans mon travail initial Et qui a complètement disparu Dans la version du livre Qui était lié Au débat du moment Sur la transition Démocratique au Mexique Et donc Où je proposais Dans ma thèse Aussi Un débat Très critique Des effets De la transitologie De la littérature Sur les changements De régime En l'abordant Par l'angle Par l'angle Des mouvements sociaux Et du parti Et je suis parfois Un peu étonnée De voir comment Ces débats Resurgissent aujourd'hui Dans le contexte Des révolutions arabes Bien évidemment Donc voilà Pour poser le contexte Alors en fait Maintenant Je vais plutôt Vous présenter En fait Ma démarche Alors j'ai préparé Des petits Des petits fascicules Alors c'est pas du tout Écologique Mais j'ai tendance Quand j'ai des Oui Alors après Les semaines à passer Il faudra les faire Je suis obligée Pendant du temps J'ai tendance A oublier le PowerPoint Alors j'ai préféré Vous préparer ça Et puis je trouve Que ça reste Alors Donc je vais Je vais revenir Un peu sur La structuration De mon ouvrage Donc dans Dans une Première grande partie Finalement J'ai travaillé Sur la manière Dont les réseaux Du milieu partisan Se sont constitués Dans le temps Depuis les années 60 Au Mexique Et dans un deuxième temps Je me suis intéressée Vraiment à la construction De l'appareil partisan Alors Comment j'ai travaillé Sur la constitution Des réseaux du milieu partisan Alors je me suis appuyée Sur mon analyse quantitative Du militantisme De mes dirigeants Multipositionnés Qui sont vraiment Un peu les Bon les figures clés De cette ouvrage Et ça m'a permis aussi De répondre A un exercice Un petit peu obligé Quand on travaille Sur un terrain Qui n'est pas familier Pour le lectorat Auquel on se destine Donc ça me permettait A la fois de revenir Sur le contexte Politique et social Du Mexique Depuis les années 60 Tout en montrant L'engagement De mon échantillon De dirigeants Pendant ces années là Alors si vous prenez Le petit document Que je vous ai donné En fait vous avez Un graphique Qui n'a pas été fait Par moi Qui a été fait par des collègues Britanniques Qui ont utilisé La méthode De tarot D'analyse Des cycles De mouvements sociaux En utilisant des sources Qui ne sont pas des sources Journalistiques Mais plutôt des sources militantes Parce qu'ils ont travaillé Sur des C'est une analyse Comparatiste A l'échelle latino-américaine Et on ne peut pas Travailler sur des journaux Quand on travaille Sur des périodes Qui couvrent Des moments autoritaires Mais bon C'est une autre histoire Et donc en fait Si vous prenez Ce graphique On voit Une toute petite Mobilisation En 1968 Un tout petit pic En 1968 Qui est en réalité Extrêmement localisé Parce qu'il concernait Essentiellement Mexico Puis on voit Une mobilisation Très importante En 1975 Une mobilisation Très Assez importante En 1982 Une autre mobilisation En 1986 Et une mobilisation En 1988 Il manque Les mobilisations Des années 2000 Donc en fait Moi ce que j'ai Essayé de faire C'est de reconstituer Les épisodes Contestataires Sur cette période là Et de comprendre L'engagement De mes dirigeants En fonction De ces épisodes Contestataires A la fois Dans la mobilisation Mais aussi De comprendre Ce qui se passait Dans la démobilisation Et ce qui leur arrivait Dans les phases De démobilisation Alors Pour être vraiment précis Ça impliquerait De rentrer un peu Dans l'histoire De chacun De ces cycles De mobilisation Je vais peut-être Prendre juste Deux, trois exemples Donc le Premier exemple Donc autour De 68 Et de 75 En fait 75 Est une mobilisation De nature Paysanne Qui est extrêmement Importante Qui est liée A des réformes A la fois Du statut De la terre Et à des politiques Très volontaristes De modernisation Du monde Agricole Mexicain Mais ce qui est Intéressant C'est que À côté De 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 Enfin Souvent Ces mobilisations En fait A été Suscitées Par une très Forte Politisation Qui a été L'oeuvre De militants Étudiants Qui après 68 Ont choisi De De faire Un travail Un travail Dans Dans les campagnes Sans Parfois en choisissant L'avoir Mais Parfois en Choisissant Un type de travail Clandestin Mais Non Non armé Donc il y a eu Aussi des guérillas Importantes Dans cette période Là Au Mexique Mais dans le cas Mexicain Les guérillas Ont été Beaucoup moins Visibles Que dans d'autres Pays latino-américains Alors une explication Qui est souvent Avancée C'est que En fait Le Mexique Est le seul Pays Qui n'a jamais Renpu Ses relations Diplomatiques Avec Cuba Et en contrepartie Cuba n'a jamais Appuyé Les guérillas Mexicaines Et donc Qui n'auraient pas Bénéficié Du soutien Logistique Que d'autres Guérillas latino-américaines Auraient eu Sur la même période Et donc En fait Si on Tourne la page Et qu'on regarde L'engagement Des dirigeants Multipositionnés Que j'ai étudié Sur cette période Là Donc sur l'ensemble Du cycle Entre 68 Et pardon Sur l'ensemble De l'épisode Contestataire 68-74 Donc je pars Ma population Elle est en 2000 Et donc j'ai pris Toutes les personnes Qui étaient À l'âge De militer Dès 68 Donc 58 59% Ont été engagés Dans Dans le mouvement Étudiant 24% Dans le mouvement Paysan Donc c'est une proportion Qui est quand même Très élevée Alors ce qui est Assez intéressant C'est que J'y reviendrai Peut-être Mais Donc les dirigeants Sur lesquels J'ai travaillé Donc ces dirigeants Multipositionnés Ils ont connu Une très forte ascension sociale 50% d'entre eux Sont fils d'ouvriers Ou de paysans Et Ils ont très majoritairement En fait Ensuite fait Des études universitaires Mais donc En fait Beaucoup Dans les trajectoires Individuelles Que j'ai Que j'ai analysées A travers Des entretiens Approfondis En fait Beaucoup étaient Des enfants De paysans Qui ont suivi Des études universitaires Et qui dans les années 70 Sont revenus Militer dans des zones rurales Et ont contribué Donc à ces mobilisations Importantes En 74 75 Donc je prends Un autre Un autre exemple Donc Je laisse de côté L'épisode L'épisode De 81 De 83 Qui est un épisode Un peu Un peu compliqué D'un point de vue Analytique Et je vais m'intéresser Au petit pic Que vous voyez En 86 Donc sur le graphique Donc en 85 Il y a un tremblement De terre A Mexico Qui fait Plus de 10 000 victimes Et qui va être Le début D'une forte contestation A Mexico Des politiques Gouvernementales En matière de logement Mais également En matière D'autorisation Pour les constructions Ça va mettre en lumière Tous les Tous les petits arrangements Entre Les constructeurs Et l'administration Publique Et donc A partir de 86 Va se développer A Mexico Un mouvement De lutte Pour le logement A la fois De défense Des sinistrées Du tremblement De terre Mais plus Généralement De demandes De création De logements Sociaux Qui va être Estrêmement Estrêmement Important Et en fait Ce mouvement Une des organisations Emblématiques De ce mouvement Sur lequel J'ai travaillé Vient D'un courant D'un courant Ancien De la gauche De la gauche Mexicaine Il s'agit D'anciens Guerriers Qui se sont Reconvertis Au travail Dans des quartiers Populaires Dans les années 80 Donc des gens Qui ont été Actifs Dans une guérilla Dans les années 60 et 70 Qui vont faire Le choix D'un travail Plus De proximité De travail Social Dans des quartiers Populaires De Mexico Et donc Une des associations La plus emblématique A été Très connue Au Mexique Parce qu'elle a Choisi Comme porte-parole Un catcher Donc le catch Est très Très important Au Mexique Donc vous avez Une photo En fait En page 6 Du leader De l'assemblée Des quartiers De l'assemblée A de Varios Avec Super Varios Donc qui est Le défenseur Des mal logés Des pauvres Donc régulièrement Il y a des combats Parodiques Qui sont Qui sont organisés A la fois Donc contre Le responsable Des logements sociaux A Mexico Mais aussi Contre le FMI Et étant donné Que les dirigeants De cette association Viennent en fait De la gauche radicale Il va y avoir Un travail politique De fond Qui va être Qui va être Effectué Et en fait Ce mouvement Choisit D'appuyer La candidature De Poitémoc Cardenas En 88 Donc vous voyez En fait Poitémoc Cardenas Donc le candidat De la gauche Aux élections De 88 Qui est Qui est à côté De Super Varios Et au même moment Enfin en 87 Il y a un mouvement Étudiant Très important A Mexico Qui s'intitule Le conseil étudiant Universitaire Et qui est Très important Parce que c'est Le premier mouvement Étudiant Après 68 Donc il y a une valeur Après la répression De 68 Donc il y a une valeur Symbolique Très très forte Et donc c'est C'est un moment Où il y a des mouvements Étudiants Un peu partout C'est pas une spécificité Mexicaine Et notamment Dans les pays du sud Il y a Des directives De l'OCDE Qui incitent A privatiser L'enseignement supérieur Et donc il y a Énormément de mobilisation Dans ces années là Et donc là C'est une mobilisation A l'université nationale Autonome Donc la plus grande Université du Mexique La plus grande Université latino-américaine C'est 300 000 personnes Étudiants Personnels Pour vivre Et on est dans des échelles Qui sont Qui sont toujours Assez impressionnantes Quand on parle du métrique Et donc ce Mouvement étudiant Va rapidement Dépasser Des questions Liées A l'organisation Universitaire A la question Des droits d'inscription Il y a une revendication D'une démocratie Universitaire Mais il va être aussi Porteur D'un message politique Et en fait Dès 87 Les principaux leaders De ce mouvement Étudiant Vont rejoindre Qu'en témant Cardenas Et vont eux aussi Participer A la fondation Donc du parti De la révolution Démocratique Donc ces deux exemples Là j'aurais pu En prendre d'autres Et donc en travaillant Sur les trajectoires Individuels On s'aperçoit C'est-à-dire qu'en fait La guerrilla Soit en faisant un travail D'organisation Des paysans Souvent dans une Mouvance maoïste Vont à un âge Un petit peu critique Autour de la trentaine Revenir à Mexico Parce qu'ils appartiennent Soit ils ont connu Une ascension sociale Soit ils appartiennent A des classes moyennes Voire des élites Et donc ils reviennent A un moment critique De la vie personnelle Et professionnelle A Mexico Et ils s'engagent alors Dans les quartiers populaires Donc c'est très très net En fait Dans l'analyse Des migrations De ces dirigeants D'une thématique D'une thématique A une autre Et donc on voit Finalement Bon en fait Je donne toujours Ce schéma Qui est absolument Illisible Mais comme il m'a demandé Beaucoup de travail Je le mets toujours Mais je pense que Kamen dit quelque chose Donc en fait Vous avez Sur l'épisode 90-93 Vous avez le soleil Alors c'est parce que C'est le symbole du Verdi C'est le soleil arctique Et donc en fait Ce schéma Des réseaux Du milieu partisan Qui est donc En page 4 Il a été constitué A partir Des statistiques Que vous avez Notamment Dans le tableau 4 Sur les engagements Par période Et donc Je montre Comment Depuis 68 Ce sont constitués C'est constitué En fait Le milieu Partisan Du PRD Et comment Justement Il y a à la fois Multipositionnement Dans le temps Donc quand vous avez Sur un même épisode Une flèche Qui va dans les deux sens C'est donc Des dirigeants Qui appartiennent A la fois Au PRD Et à une organisation BELISA Donc une organisation Étudiante Ou un syndicat Enseignant Et on voit aussi Très nettement Les passages D'un type d'engagement A un autre type d'engagement Et donc là On est un petit peu Au coeur De ma démarche Donc il y a eu Les limitations En rentrant Par le parti Mais ça permet Au niveau De l'engagement Dans des Organisations Contestataires De voir L'ampleur De l'engagement Sur Une période Longue Sur des thématiques Qui sont Qui sont Extrêmement Extrêmement Diverses Alors Donc ça permet De comprendre La pluralité De ces engagements Donc rester Ensuite A savoir Quels étaient Les effets Sur la construction Du parti Du parti Lui-même Donc je me suis Intéressée Ensuite A la manière Dont Le parti S'est Construit S'est construit Territorialement S'est construit Autour De courants Alors ça C'est quelque chose Que je ne vais pas Du tout évoquer Parce que Généralement Ça intéresse Quand on connie Je suis toujours Frappée Par exemple Les collègues Français Quand ils se mettent A parler des courants Au sein du parti Politique français Ça crée toujours Beaucoup d'intérêt Mais il faut être Vraiment Il faut connaître Les individus Les histoires Enfin bon Je trouve que c'est assez Difficile à transmettre Pour une organisation Partisaine Qui est complètement Extérieure Et je vais insister Sur ça ici Parce que j'ai été Très longue Et donc je ne peux pas Tout détailler Le parti Le parti C'est aussi Conçu Justement Sur Les mouvements Sociaux Ou du moins Sur Des formes D'institutionnalisation De ces mouvements Sociaux Donc au début Des années 90 Par exemple Il y a un maillage Très important A Mexico D'association De lutte Pour le logement Et quand on travaille Sur la vie routinière Du parti On s'aperçoit Qu'en fait Il y a très peu De choses Qui se passent Dans les instances Officielles Du parti Dans par exemple Le bureau du parti Dans la mairie D'arrondissement Et que en fait Tout le travail Notamment D'encadrement Des militants Se fait Au niveau Des associations Et notamment Des associations De lutte Pour le logement Donc en fait J'ai suivi Plusieurs associations De lutte Pour le logement A des moments Qui étaient un petit peu Clés pour la vie partisane Notamment A des moments Où il y avait Des échéances Électorales Soit nationales Soit internes Parties Et donc Je me suis intéressée A comment Ces associations Participaient De la mobilisation Des militants Alors là Ça rentrait souvent Dans un débat Qui est un petit peu Un débat Sans fin Sur la question Des relations clientellaires Puisqu'en fait Ces associations De lutte Pour le logement Avaient comme objectif De fournir Des logements sociaux A leurs adhérents Sachant qu'au Mexique En fait L'État Donne des crédits A des associations Pour construire Même les logements sociaux Et donc Il y avait beaucoup Il y a eu Pendant que je faisais Mon terrain Plusieurs Cas De dénonciations De clientélisme Dans le parti De la révolution Démocratique En disant Bon ben voilà Justement Les associations De lutte Pour le logement C'est une des clés Du système C'est comme ça Que les dirigeants Tiennent Des pauvres Des pauvres Citoyens Des milieux Populaires Pour les faire Participer Aux élections Internes du parti Ou A des manifestations Parce que bon Je ne l'ai pas précisé Mais tout au long Des années 90 Le parti De la révolution Démocratique A maintenu Un répertoire Extrêmement Contestataire Et donc Avec l'organisation D'énormément De manifestations Sur des questions De politique Interne Ou de politique Internationale Et en fait Bon Quand on va En enquêtant Sur ces Organisations Bon Bien sûr C'est des questions Assez classiques Mais on voit Les formes De politisation De ces milieux Populaires On s'aperçoit Aussi Que En fait Beaucoup Était en fait Déjà Des militants De gauche Parce que Comme je disais Tout à l'heure Il y avait Une très forte Politisation Des milieux Populaires Par le régime Notamment Dans les années 40 et 50 Et donc Et donc Avec L'éloignement Avec J'ai pas pu Trop en parler Mais avec L'affaiblissement Des grandes Corporations Ouvrières Mais aussi De grandes Corporations Et anciennement Par le parti Officiel Rejoindre En fait L'opposition De gauche Et bien Souvent Le choix De l'association Contre Un sandwich Contre Un logement Social Elles obligent Les gens A aller A des manifestations A des événements Du parti Et donc Dans le travail Que j'ai fait Je vois J'ai vu Comment en fait Il y avait Une politisation Qui était souvent Ancienne De ces militants Et qui choisissait Donc Ces 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 associations En fonction Déjà De leur Préférence Politique On pourra Revenir Sur Ça Éventuellement Parce que Je vois Que le Le temps Passe Et donc Je voudrais Quand même Évoquer Deux Trois Choses Encore Il y a Un aspect Sur lequel Éventuellement On pourra Revenir A travers Des questions Mais que Je n'ai pas Le temps D'évoquer Mais qui est Quand même Important Dans mon Livre C'est un chapitre Qui s'intitule Le parti À l'épreuve Et qui Porte sur La question Notamment De la répression Du militantisme Dans ces années Là Puisqu'en fait Sur la période Des années 90 Plus de 700 Membres Du parti Ont été Assassinés Donc c'est des chiffres Reconnus par la commission Nationale des droits De l'homme Et donc Je me suis intéressée À comment Ce contexte Est extrêmement Violent A eu aussi Des effets Sur la fabrique Partisane Et sur la difficulté De la construction Du parti Et je montre Justement Que ça explique Aussi en partie Le très fort Recrutement De dirigeants Venant des mouvements Sociaux Qui avaient Des savoir-faire De Des savoir-faire Contestataires De 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 Résistance Par rapport A la répression Ça a impliqué Un recrutement Aussi Qui était Beaucoup plus Lié à de L'interconnaissance Militante Mais Je le laisse De côté On pourra Éventuellement Le réévoquer Dans la discussion Donc On a On a On commence A avoir Un peu Un panorama De comment Comment C'est Constitué Le parti Donc Se poser Une question Qui est Très Classique Et très Très Chère A Une Sartienne Sociologie Politique Française De savoir De connaître Les caractéristiques De Notamment Sociales De faire Une sociographie De ces dirigeants Des partis Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça avait Comme effet Que ces dirigeants Viennent Des mouvements Sociaux Est-ce que ça Avait un impact En termes De profils De profils De profils Social et De profils Militants Donc là aussi Je vais aller assez vite Pour pouvoir me concentrer Après un petit peu Sur le dernier chapitre Qui est plus Plus intéressant Donc en fait Bon bien sûr Je travaille déjà Sur un groupe De dirigeants Donc il y a une sélection Sociale Qui s'est déjà Très largement Opéré Mais ce qui est intéressant C'est que En fait On voit À travers À travers Des éléments Statistiques Et puis des éléments Qui sont plus D'ordre Qualitatif Aussi Que En fait Disons que Il y a Un recrutement Social Qui est très variable En fonction Des origines Militantes En schématisant Un peu Tous les dirigeants Qui venaient En fait De la gauche Politique Qui étaient Des anciens cadres Du parti Communiste Et de d'autres Petits partis De gauche Appartenaient Essentiellement Aux classes Moyennes Supérieures Et avaient Souvent Une formation Qui ont été Diplômés De l'université Et un nombre Très important D'entre eux Étaient même Des universitaires De métiers Et ce qui est Intéressant C'est que Donc La présence Massive De dirigeants De mouvements Sociaux Va en partie Bouleverser Cette géographie Sociale Des élites Dirigeantes De deux Manières D'une première Manière Alors Je l'ai déjà Évoqué A plusieurs reprises En fait Les dirigeants Des mouvements Sociaux Ont certes Fait des études Universitaires Mais bien souvent Venait de connaître Une ascension sociale Très forte Et donc 50% D'entre eux Étaient Dirigeants Étaient Un fond D'ouvriers Ou de Paysans Et en fait En fonction Si on détaille Un petit peu Et si on regarde En fonction Des générations Militantes En fonction Des mouvements On voit Que bien souvent La première génération Était plus Issue Des classes Moyennes Mais bien souvent La deuxième génération Notamment Dans les mobilisations Pour le logement A Mexico Était clairement Issue De milieux Populaires Et ce qui est Plus intéressant Et qui va avoir Un impact Très important Pour la suite Continuer à vivre Dans des quartiers Populaires Donc rester Dans l'environnement Social Qui était Le leur A l'origine Et pour un certain Nombre d'entre eux N'avaient pas Connu Une ascension sociale Par Par l'éducation Ils vont le connaître Par le militantisme Mais ils n'avaient pas Connu Par l'éducation Et donc La filière Mouvement social Va introduire Une diversité Sociale Extrêmement Importante Et va avoir Aussi des effets En termes D'équilibre De genre A l'intérieur Du parti En fait Les militantes Femmes Sont très peu Nongreuses Parmi les cadres Venant des anciens Partis traditionnels De la gauche mexicaine Et sont très présentes En revanche Dans les mouvements Sociaux Et notamment Dans les mouvements Urbains De par Les revendications De ces mouvements Qui étaient très souvent Liées à des questions De vie quotidienne D'accès à des services Publics Dans les Quartiers populaires Et du coup Et du coup En fait L'apport très important De la présence Très importante De dirigeants De mouvements sociaux Qui représentent C'est à peu près 30% De l'ensemble En fait Il y a 30% Des cadres Du parti Qui au début Des années 2000 Déclarent être Rentrés Dans le PRD Suite à leur militantisme Dans un mouvement Social Donc c'est un Presque un tiers Des cadres Du parti Et dans ceux Qui déclarent Ne pas être rentrés Directement Par un mouvement Social En fait Il y en a beaucoup Qui avaient Un engagement Très important Également Dans des mouvements Sociaux Et donc Ça va aussi Contribuer A une très forte Présence De dirigeantes Femmes Qui ont été Formées Dans des Quartiers populaires Et Et Donc cette Composition En fait Social Des dirigeants Du PRD Va avoir Des effets Sur Les batailles Évidemment Autour De l'organisation Du parti Et Donc je vais Prendre Un seul Exemple Qui est L'exemple Le plus Détallé Dans mon dernier Chapitre Qui porte Sur la question Des règles De sélection Des candidats Et des dirigeants À l'intérieur À l'intérieur Du parti Et donc En fait J'ai montré Comment Les dirigeants Venus Des mouvements Sociaux Vont Impulser Des mesures Entre guillemets De démocratisation Des procédures En interne Dans le parti Et donc En fait Dès 93 Ce qui Est quelque chose De courant Aujourd'hui Mais qui ne l'était pas Dans les années 90 Des élections Des élections Internes Seront organisées Pour tous Les postes De direction Et pour Tous les mandats Pour toutes Les désignations À des mandats Représentatifs Et à 96 La procédure Est élargie Et donc Tous citoyens Mexicains Un uni d'une carte D'électeur Peut participer Aux élections Internes Du parti De la révolution Démocratique Et donc En fait Moi je me suis intéressée J'ai travaillé Sur Les avant-projets De textes Des réglementations Lors des congrès Lors des conseils Nationaux Pour voir exactement Quels avaient été Les arguments Des acteurs Par qui ils avaient été Portés Qui avait tenté De les contrer Et donc On voit très clair Que Ces réformes Sont impulsées Par des dirigeants Venant des mouvements Sociaux Qui De par la mise En place De ces nouvelles Règles Vont Prendre Une part Croissante Dans la structure Du pouvoir Dans l'appareil Du pouvoir Du parti Puisque en fait Suite aux élections De 96 Ils vont avoir Une présence Beaucoup plus importante Dans les instances De direction Pour des raisons Très simples Il y a eu Beaucoup de cas Qui ont parfois Même été Très médiatisés En disant Mais regardez Quelle honte Où on va avoir La situation Parce qu'évidemment Alors c'est assez marrant Parce qu'il y a une tradition Au Mexique De faire Les députés Fondent des rapports D'activités Annuels Et alors A cette époque là On prend les rapports Des députés Et en fait Il y a plein de photos De manifestations Parce que c'est comme Beaucoup de députés Du PRD Viennent De mouvements sociaux Dans leur rapport D'activité Qu'est-ce qu'ils présentent ? Ils présentent la manifestation Qu'ils ont organisée Devant le Sénat Ou qu'ils ont Parfois même Ils ont Très régulièrement Ils occupent L'équivalent De l'Assemblée nationale Parce que bon Voilà C'est leur manière De C'est les répertoires D'action Qu'ils connaissent Et qui Et c'est leur savoir-faire Militant Et ils continuent A le mobiliser Dans l'arrêt De législative Mais évidemment Les choses ne sont Pas aussi simples Tout cela va donner lieu A des batailles Très fortes De délégitimation Sur 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 la question De la mobilisation Criantéliste Mais aussi Sur La Bon Des choses Qui sont aussi Assez classiques Qu'on voit Dans d'autres configurations La La délégitimation De De Ces élus En disant Mais Mais comment ça Regardez Cet abruti Qui n'arrive pas A aligner Trois mots En espagnol Et qui Qui est devenu Sénateur De la république Et donc Cette bataille De délégitimation Elle s'opère Essentiellement Au sein même Du parti Et elle est portée Par Des cadres Venant De la gauche Partisane Venant De l'ancien Parti Communiste Et Donc il va y avoir De multiples Épisodes Et notamment Ils vont Dans un moment Tenter D'impulser Par exemple L'usage De sondage Pour la désignation Des candidats En ayant L'espoir Que justement La renommie D'un intellectuel Pèsera plus Même si le sondage Saut faire des chefs D'une circonscription Que la présence D'un leader D'un leader De quartier Et donc Finalement L'entrée Par les dirigeants Multipositionnés Permet de comprendre L'ensemble De l'économie Générale Du parti Et l'ensemble Des batailles Autour des ressources Autour des types De savoir-faire Autour des types De capitaux Militants Et sociaux Sur cette période Donc Pour conclure La manière Dont se concluent Les règles internes Pourtant Sur les modalités De construction Du parti Montrent Le poids De l'importance De ces dirigeants Venus des mouvements Sociaux Ce qui prédomine Dans L'implantation Dans le parti Dans ces années-là C'est la question Justement De l'implantation Territoriale Dans des quartiers Populaires De la forte capacité De mobilisation De le fait D'avoir Des savoir-faire Contestataires Au détriment De ressources Partisanes Plus traditionnelles Comme les savoirs Législatifs Et administratifs Comme des savoir-faire De négociations Qui ne sont pas Du tout Valorisés Ou d'insertion Dans le champ politique Ou médiatique National Ou international Qui ne jouent pas Du tout Dans les rapports De force En général Bon J'avais Quelques éléments De conclusion Sur l'approche Plus En général Sur les partis Politiques Mais peut-être J'y reviendrai Dans le débat Parce que j'ai déjà Dépassé le temps Pour parler Donc ça reviendra Sans doute Dans les questions Donc je vais m'arrêter là Ok alors Merci Merci beaucoup Pour cette intervention Et je pense Qu'il y aura Effectivement Des questions Dans la salle Mais je vais profiter Quand même De mes prérogatives De discutantes Pour réagir A ce que tu nous as présenté Et puis aussi A la lecture De ton beau livre Et d'abord Je voulais saluer Le travail Que tu as fait Là sur le PRD Parce que c'est un énorme Travail d'enquête En fait On s'en est un peu Rendu compte Parce que tu nous as Cité Toutes les différentes Méthodes Que tu as utilisées Aussi bien Travail d'archives Qu'observation Ethnographique Questionnaire Passé aux militants À la constitution Donc En base De données Donc un travail A la fois sur le PRD Mais aussi sur les Organisations sociales Qui nourrissent le PRD On l'a bien compris Alors juste Sur les observations Ethnographiques D'événements du parti Donc entre 98 et 2000 Juste Pour préciser Qu'elles n'ont Visiblement Pas toujours été Sans mal Et que ça n'a pas Toujours été Visiblement Si simple que ça D'observer Le PRD Tu racontes Dans ton livre Comment tu suis Une politique Du JISUJREST Lors d'une Réunion Du conseil national Du PRD Ou Qui devait finir A huis clos Ou finalement On te demande De partir Tu restes Là sur place Et finalement Tu arrives à rester Tu racontes aussi Une réunion Dans un quartier Populaire de Mexico Où on te soupçonne D'être une ennemie D'un parti adverse Infiltré Parce que tu n'as pas pu Te changer Après un entretien Dans un grand hôtel De la capitale Et donc Visiblement Tu es en but A l'hostilité Des participants Tu indiques aussi Qu'il y a eu Une réunion du parti Où tu voulais récolter Environ 300 questionnaires Auprès des cadres Du PRD Tu es finalement expulsé Après n'avoir pu Recueillir que 22 questionnaires La question des liens Avec les organisations sociales C'était une question sensible A ce moment là Au sein du parti Donc visiblement C'était une observation Ethnographique Qui n'a pas été Sans aléas Et sans difficulté Donc tu as aussi Construit Trois bases de données Tu as parlé Des deux bases Sur le personnel du PRD A partir des CV A partir des questionnaires Mais tu en as fait une aussi Sur la répression On fait le gel Et le cadre Les militants Et puis visiblement Quand tu as travaillé Sur les archives du parti Tu as aussi Pu constituer Des données Sur les élections internes Donc c'était Un énorme travail Et effectivement Ton travail Il est intéressant De multiples points de vue Pour l'étude des partis Pour l'étude Des mouvements sociaux Pour l'étude Des relations clientellaires Et pour l'étude Des effets De la répression Aussi Sur les partis politiques Et comme tu l'as présenté En introduction Tu cherches à Réconcilier Approche organisationnelle Des partis À la du verger Et l'approche sociétale À la SAVIKI En saisissant Le milieu Partisan Et tu montres bien Dans ton livre Comment est-ce qu'on ne peut pas Comprendre le fonctionnement Interne du PRD Que ce soit Ses oppositions courant Que ce soit Ses élections internes Que ce soit La sélection De ses cadres dirigeants Que ce soit Ses stratégies De récupération Aussi Du personnel Politique Du grand parti Auquel il s'oppose Du PRI On peut le comprendre Que si on s'intéresse Au milieu partisan Du PRD Notamment Au multi-engagement C'est-à-dire Au multi-positionnement Comment est-ce que Les cadres du PRD Sont au PRD Mais sont aussi Dirigeants D'une association De lutte pour le logement Ou d'une association D'endettés Et si on s'intéresse Aussi à leur reconversion Militante Comment est-ce qu'ils passent D'organisations sociales Au PRD Parfois du PRD Ils retournent Aux organisations sociales Alors au passage Tu t'opposes À une analyse formelle Des réseaux Parce que tu expliques Que finalement C'est pas tant La question de savoir Si les gens appartiennent Au parti Et à une association Qui est important Mais surtout Il faut aussi se pencher Sur la nature Des liens Entre Entre les partis Et les organisations sociales Et visiblement Ce qui est important Pour un cadre du PRD C'est pas tant D'avoir été Membre Simplement D'une association Que d'en avoir été Le dirigeant Et donc de pouvoir Mobiliser Un certain nombre De soutiens Au sein de la lutte Partisane En penchant aussi Sur ce lien Entre Mouvements sociaux Et PRD Tu t'inscris En faux Par rapport Aux théories Du parti cartel Vous savez Ces théories Qui disent Que les partis Sont de plus en plus Détachés De la société civile Donc tu t'inscris Complètement en faux Par rapport A ces théories Là Et au passage Tu vas éclairer Sous un nouveau jour La notion De rétribution militante Finalement Les rétributions Du militantisme Dans le parti Ce sont pas seulement Les postes Ou les rétributions Qu'offre la structure Les rétributions symboliques Qu'offre la structure Partisane Cela peut être aussi Des rétributions Que cela apporte Dans une autre organisation De militer Pour un parti Si les militants De l'assemblée Des quartiers Une association De lutte Pour le logement Ils reçoivent Des points Lorsqu'ils vont Participer A des manifestations Organisées par le PRD Lorsqu'ils vont Voter Lors des élections Internes Lorsqu'ils militent Pour le parti C'est des points Qui leur permettront D'avancer Sur la liste Pour obtenir Un logement social Alors bien sûr On pourrait se dire Ces propres relations Client-tellaires Qui prévalent Au Mexique Mais on retrouve Certainement Même type de mécanisme Ici en Europe Lorsque par exemple C'est un plus Pour la carrière Dans une organisation Syndicale D'être affilié A un parti Ou lorsque Dans une association Ou un syndicat Pour être bien plus Finalement Des militants Dont on se sent proche Et bien on adhère Au même parti Que Donc cette question Des rétributions En dehors De l'association Enfin du parti En tant que tel Mais dans le milieu Partisan Et une question Particulièrement Intéressant Alors maintenant J'aurais quelques Questions A te poser D'abord S'agissant D'analyse Des réseaux Tu donnes Dans ton livre Plusieurs exemples D'hommes politiques Du PRD Dont c'est la femme Qui dirige Une organisation sociale Or Dans ton travail Quantitatif Sur les réseaux Et dans le questionnaire Face au cadre Du PRD Tu n'as visiblement Pas posé De questions A ce sujet Sur le Enfin en tout cas Pas ce que j'ai trouvé Dans le livre Sur le Disons Les organisations sociales Auxquelles adhérait Le conjoint Alors que tu regardes Si ces cas Du PRD Ont d'autres personnes De leur famille Qui sont membres du parti Mais visiblement Tu ne regardes pas Si d'autres membres De leur famille Qui sont membres D'organisations De l'association sociale Alors à quoi est-ce dû Ou bien Est-ce que c'est présent Mais que ça apparaît Pas dans le livre Tu expliques aussi Qu'au Mexique Ce qui m'a assez surpris La réélection De député N'a pas prouvé On ne peut pas être élu Quand on a été élu Député Alors est-ce que Ce n'est pas Une des raisons Qui fait que Les membres du parti Peuvent passer Ou revenir Après le PRD Dans une organisation sociale C'est-à-dire Est-ce que tu as observé Le même type De professionnalisation Politique Partisane Qu'il y a en Europe Ou bien Est-ce que c'est Entravé par cette règle De non-réélection Ce qui expliquerait La vigueur Des mouvements sociaux Qui récupérerait Finalement Les élus Après leur mandat Dans le même ordre d'idée J'ai été frappée À dire Du nombre d'élections Internes Qui se déroulent Au sein du PRD Tu dis qu'à partir Du 96 Il y a une moyenne De 30 élections Internes par an Pour le seul PRD Auxquelles participent Les simples citoyens Par ailleurs Il y a énormément De réunions de quartier Des réunions D'organisations Diverses Bref On a l'impression Qu'il y a Une participation civique Très intense Au Mexique Plus qu'ici Est-ce que c'est le cas Et comment l'expliquer Alors tu as donné Quelques petits éléments En expliquant Que c'était peut-être Dûs aux systèmes Justement corporatifs Qui avaient prévalu Jusqu'alors Donc si tu peux Revenir sur cette question Là Enfin j'ai une dernière Question Qui porte sur ton Analyse conjointe Des mouvements sociaux Et des partis politiques J'ai été très sensible Parce que finalement Ce que tu montres C'est qu'on ne peut pas Comprendre la naissance L'évolution Et les caractéristiques Du PRD Si on ne regarde pas Ce que tu appelles L'espace contestataire Et moi-même Dans ma thèse J'ai fait la même chose Mais en inversé C'est-à-dire Pour comprendre Une association De lutte pour le logement J'ai été amenée A regarder Comment évoluait Le champ du militantisme De gauche Et d'extrême gauche Dans les partis politiques De gauche Pour comprendre Comment Donc J'ai été extrêmement sensible A cet aspect Le fait que tu regardes L'espace contestataire Pour comprendre Le PRD Et sur ce point Ma question Elle est triple Alors d'abord Tu fais Plusieurs schémas S'agissant de ce que tu appelles Le champ politique mexicain Donc là J'ai vu que tu l'avais reproduit Tu en avais reproduit Je crois Non Ah non Il n'y en a pas Donc Il y a Plusieurs schémas S'agissant de ce que tu appelles Le champ politique mexicain Qui évoluent dans le temps Et dans ces schémas Les relations évoluent Entre ce que tu appelles L'arène institutionnelle Et l'espace contestataire Au sein du champ politique mexicain Au passage d'ailleurs Les syndicats Qui faisaient partie De l'arène institutionnelle Je l'ai expliqué C'était Ça faisait partie Du système corporatiste Donc au moment fort Du théisme Ils disparaissent ensuite Ils ne sont plus Ni dans l'arène institutionnelle Ni dans l'espace contestataire Donc peut-être Pourquoi ? Enfin Qu'est-ce qui devient De ces syndicats ? Et puis je voulais surtout Revenir sur Finalement Ces dénominations Que tu utilises Il y a champ politique mexicain Arène institutionnelle Espace contestataire Donc trois concepts Qui appartiennent À trois traditions théoriques Et pourquoi ? Et quelle différence Pour toi finalement Entre ces trois concepts ? Comment est-ce que tu as été amené À apprendre des concepts Dans trois traditions théoriques différentes ? Deuxième question Tu montres finalement Comment le PRD Se nourrit des mouvements sociaux Les quatre de ces derniers Finalement des mouvements sociaux Affuant au PRD Tu montres aussi Comment la carrière De quelques membres du PRD Qui est bloquée dans le parti L'épouse à se réinvestir Dans les mouvements sociaux Mais quitte finalement Des déçus du parti À un moment Ou à un autre De manière massive Qui pourrait expliquer Finalement La reprise D'un nouveau cycle De mobilisation C'est-à-dire Qui passerait en masse Du PRD Vers les mouvements sociaux Parce qu'on a l'impression Que les cycles De mobilisation Expliquent le parti Mais quitte de l'inverse Finalement Une fois qu'ils sont passés Dans le PRD Comment est-ce qu'on explique Qu'il y a de nouveaux cycles Qui se mettent en place Ce qui m'amène À une dernière question Tu peux réconcilier Dans ton travail L'approche du processus politique Qui est propre Au mouvement sociaux Et l'approche sociétale Des partis Mais j'ai finalement L'impression Que dans ton travail Le seul élément Que tu utilises De l'approche Du processus politique C'est le fait Qu'il existe Des cycles De mobilisation Et n'aurait-il pas Fallu utiliser D'autres aspects De cette école théorique Du processus politique Comme par exemple Le fait Que c'est la contraction Ou l'ouverture de la structure Des opportunités politiques Qui permet à un mouvement De se développer Que tu aurais pu finalement Appliquer au PRD Pour montrer Que ces phases De grand recrutement Ou de succès électoral Correspondraient à des structures Des opportunités politiques Particulièrement Favorables Ou en tout cas Changeantes Tu le dis un peu Lorsque tu expliques Que contrairement A ce que dit la littérature La répression Fait baisser le militantisme Mais oui Finalement On comprend On voit Dans ton travail Que le PRD Devient le deuxième parti mexicain Et on n'arrive pas bien A comprendre Quelles sont les modifications Des opportunités politiques Du contexte Qui donc Expliquerait Cette déprise Du privisme Du PRD Au cycle À un moment donné On ne voit pas non plus L'effet de la fin D'un cycle De mobilisation contestataire Sur l'augmentation Du nombre De militants Du PRD Certes Les militants du PRD Ont appartenu A différents cycles De mobilisation Mais on croit Est-ce qu'ils peuvent A augmenter Le nombre de militants À un moment donné Ou pas Deuxième aspect De l'école du processus politique Qu'on ne retrouve pas Dans ton travail Et je voulais t'entendre là-dessus Il y a une sous-école Dans l'école du processus politique Qui explique finalement Le succès des mouvements sociaux Par les changements De contexte politique Et non plus uniquement Par les ressources Que possèderaient Les mouvements sociaux Et il y a une sous-école Qui est celle Des poor people's movements Les mouvements pauvres Où on explique Contrairement à ce que dit L'école de la mobilisation Des ressources Qu'il est possible Les pauvres De se mobiliser Sans que soit nécessaire L'apport D'entrepreneurs De mobilisation Ou de ressources Et que les pauvres Peuvent Mener ce que Piven et Clouard Appellent Des défis de masse C'est-à-dire En retirant Leur contribution Au maintien De la paix civile Ils peuvent obtenir Des changements Conséquents Au niveau politique Ils ont donc Des ressources Négatives En quelque sorte Pour agir politiquement Alors Quid sur ce point Au Mexique Est-ce que Il y a des choses De ce type On a effectivement L'impression Comme tu l'as dit Qu'il y a une politisation Importante Des catégories populaires Quel est Finalement Le rapport Pour en tout Merci beaucoup Pour cette lecture Très précise Et très Je vais essayer De répondre A tes différentes questions Alors Sur Sur la question Des conjoints Et notamment Des femmes Qui dirigent Des organisations Sociales Alors Ça n'apparaît pas Dans le volet Quantitatif C'est vrai que Je n'ai pas posé De questions Sur Sur l'entourage Familial Et sur La vie de couple Dans Le volet Quantitatif Mais je crois Qu'il faut Là aussi Resituer Par rapport A la période Où Je fais Mon travail Donc Par exemple Le numéro De l'RFSP Devenir Militant Qui Un moment Emblématique En termes Notamment D'une approche En termes De carrière Militante Sors Après Que j'ai fini Mon travail De terrain Donc je suis déjà Un peu imprégnée De ces débats Mais ce n'est pas Directement présent Au moment Où J'applique Mes questionnaires Il y a un autre Aspect Qui est à prendre En compte Et je me souviens Que j'avais répondu Ça Un des premiers Séminiers Où j'ai présenté Ma thèse Après ma soutenance C'était Olivier Filleul Qui était mon discutant Et je me rappelle Que je lui avais répondu La chose suivante C'est que je travaille Sur des cadres Des cadres nationaux Qui souvent Ont une visibilité Publique Très forte Et sur les questions Touchant à la vie personnelle Je me suis souvent Heurtée A un mur Donc il y a Ceux avec qui J'ai développé Des relations Interpersonnelles De connaissances Où j'ai été invitée Dans les familles Qui sont devenues Des amis Mais ça pose aussi Des problèmes En termes D'usage Des données Qu'on collecte Dans ce contexte là Sur les relations De couple Dans ces couples Dirigeants Mais je disais Par exemple J'aurais dit Demander Quelle est La division Du travail A la fois politique Et privée A l'équivalent De la Martine Aubry Mexicaine C'est pas Complètement Evident Et d'ailleurs En fait C'est vrai C'est vrai Qu'il y a eu Parfois La division De travail Mais qui n'était Pas forcément Celle non plus Donc il y a eu Pour des raisons Qui sont liées Aux règles internes Que leurs conjoints Que leurs conjoints Des cadres Je crois En tout cas Ça paraissait Pas comme légitime Quand je posais La question Et puis après J'ai eu Des problèmes De type Déontologique Sur l'usage D'informations Que j'avais recueilli Plus à travers Le développement De relations Personnelles Avec certains Dirigeants Sur la question De la non-réélection C'est vrai Que c'est un point Qui est extrêmement Important Alors c'est Une non-réélection Consécutive C'est à dire Qu'on peut être Candidat Mais après Un mandat Donc c'est Non-conseillé Donc quand même Et on peut passer Il y a Comme le Mexique Est un état fédéral Il y a aussi Beaucoup de niveaux Qui permettent aussi De passer D'un niveau A l'autre Donc il y a Quand même Beaucoup Avec L'implantation De plus en plus Importante Du PRD A l'échelle nationale On a vu Vraiment Des gens passer De la députation Locale A la députation Fédérale Aller dans Une administration Comme le PRD Avait gagné La ville Parce qu'il n'y a Pas d'administration Professionnelle Au Mexique Donc du coup Chaque changement A l'échelle D'une municipalité Ou de l'échelle D'une gouvernature C'est quasiment Tout l'appareil Administratif Qui change Donc justement Au contraire On avait besoin D'énormément De personnel Donc ça a été Un élément clé Pour comprendre Comment au début Des années 90 Avec les premiers Succès électoraux Le PRD Va avoir besoin En fait De cadres Qu'il n'a pas Pour se présenter À des élections Et c'est un aspect Que je n'ai pas évoqué Mais il institutionnalise De même Le fait Qu'une partie Des candidatures Sont attribuées A des dirigeants De mouvements sociaux C'est aussi inscrit C'est un aspect Que je n'ai pas évoqué C'est à la fois Lié à cet état Des relations De force À l'intérieur Du parti Mais c'est aussi Lié au fait Qu'il y a Cette nécessité De pouvoir Les candidatures À l'échelle nationale Et le parti A une implantation Qui est très inégale Sur le territoire Donc c'est le deuxième Mais dans certaines Parties du territoire Il n'y avait pas De tradition De gauche Antérieure Et donc Il y a très peu De cadres En local Et par exemple Tout le nord Du Mexique Il va Justement Il va énormément Se tourner Vers des dirigeants De mouvements sociaux Parce qu'il n'avait pas De cadres Venant De la gauche Partisane Alors Quand je parle Ah oui Et donc C'est vrai Que ça favorise Donc des années Venues Puisqu'en effet Dans les dirigeants Que j'ai suivis De très près Et que je continue À fréquenter Par exemple Aujourd'hui En effet C'est très fréquent Que quelqu'un Qui a été député fédéral Qui parfois A une visibilité Médiatique Assez importante Pour le mandat suivant N'est rien Et là Par exemple Il y a Un dirigeant Que je suis Depuis le début De mon travail De terrain Et je lui dis Mais comment tu vas faire Comment tu vas vivre Et il lui dit Mais tu sais C'est quelque chose Qu'on dissipe complètement Donc là Moi j'ai 3 ans D'économie Donc j'ai 3 ans Pour vivre sur mes économies Et donc je vais me consacrer Au militantisme Pour reconquérir une candidature Sur mes économies Et donc parfois Ils ont des petits salaires Des associations Mais pour maintenir Un niveau de vie Assez élevé Voilà Ils ont économisé Sur leur salaire De parlementaire Et donc ça contribue A décrire Quand même Cette règle Qui est régulièrement Débattue Au fait Qu'il y ait des Des va-et-vient Importants Et la nécessité De reconversion Ou d'attente Dans d'autres espaces Qui sont pour la gauche Les mouvements sociaux Et pour d'autres parties Qui peuvent être Qui peuvent être Ça explique pourquoi Il y a beaucoup d'universitaires Aussi dans la vie politique Mexicaine Mais pour la droite Ou pour le parti Politique institutionnel Ça explique aussi Des biens très forts Avec certains milieux Entrepreneuriaux Qui permettent Ce type de va-et-vient Enfin voilà Alors sur Sur les élections internes Donc en fait Par exemple Quand je Donc alors Il y a une spécificité Enfin je ne sais pas Si c'est une spécificité Mexicaine Mais en fait Donc au Mexique Alors encore aujourd'hui De moins en moins Mais encore aujourd'hui Les élections Ne sont pas coordonnées C'est à dire que Dans chaque état Donc il y en a 32 31 plus La ville de Mexico Chaque état A son propre Calendrier électoral Qui est lié à la date De constitution de l'état Et à la date De fondation Et de la constitution Locale De l'état Donc si bien Qu'en fait Au Mexique On a des élections Tout le temps Parce que chaque Chaque état A son calendrier Pour les élections Gouverneurs Pour les élections Municipales Pour les élections Législatives Et donc Ce n'est pas Ce n'est pas Coordonné Donc par exemple Si dans L'état Du Guéré Ou dans l'état Du Michoacan Il y a une élection Municipale On va organiser Des élections internes Du PRD Pour ces élections Municipales Dans cette zone là Mais ça mobilise Une structure Très importante Dans le parti Parce que c'est même Si c'est à l'échelle D'un état fédéré Ça demande Beaucoup de travail Beaucoup d'énergie Beaucoup de temps Et il y a quand même Des accords Qui se passent Entre courants Au niveau national Donc ça revise En fait Toute la structure Du parti Donc ça c'est pour répondre A un aspect De cette question là Et l'autre aspect C'est donc De dire Mais bon Et alors Mais ils sont Un effet mobilisés En permanence Et Et donc il y a Une participation civique Qui est extrêmement Intense Alors là C'est extrêmement Variable Territorialement Donc il y a Il y a eu vraiment Des poches De politisation Des milieux populaires Aussi bien en zone rurale Que en zone urbaine Qui De mon point de vue Pendant la révolution Et peut-être Avant Bon déjà Pour une politiste Bon je regarde Jusqu'à la révolution Mais pas Avant Mais donc Dès la révolution Et surtout Ensuite Dans les années Dans les années 40 et 50 Il y a vraiment Une très forte inclusion Des milieux Des milieux populaires A travers des mécanismes Syndicaux Des mécanismes de masse Comme on a pu les connaître Dans d'autres pays Latino-américains Comme le Brésil Ou comme l'Argentine Qui a laissé Des traces En termes D'organisations Locales Souvent De traditions Aussi militantes Et puis aussi De socialisation Politique Donc Les gens Qui sont militants Aujourd'hui Sont souvent Des enfants De gens Qui ont été Socialisés Qui ont été Militants Dans le parti Officiel Et donc Qui ont été Socialisés Dans les années 40 et 50 Et donc Ça permet De comprendre Comme ça Des poches De politisation Fortes Et il y a Un autre aspect Et qui est valable Surtout En milieu urbain C'est que Il y a toujours Aujourd'hui Un Mexico Et dans les Grandes villes Mexicaines Et dans les Grandes banlieues Mexicaines Des très fortes Sociabilités Locales Et sociabilités De quartier Qui contribuent À la possibilité D'une forte politisation Sur un certain nombre De questions Notamment À travers Des dirigeants De quartier Qui sont Extrêmement engagés Au quotidien Mais surtout Les aspects De la vie quotidienne Et qui souvent Se sont articulés À des réseaux politiques Et qui vont Donc Par exemple Sur une autre recherche Pendant Trois ans J'ai suivi En dirigeant De quartier Dans un quartier Populaire De Mexico Et ils me disaient Bon ben voilà Moi c'est simple Moi je suis née Dans le quartier Je n'ai jamais Déminagé dans le quartier Ça fait 25 ans Qu'au quotidien Quand il y a Quelqu'un qui est malade On vient me voir Pour avoir un médicament S'il y a le fils Qui est emprisonné On vient me voir Pour avoir l'aide d'un avocat S'il y a le mari Qui bat sa femme On vient me voir Pour que j'intervienne S'il y a Le délinquant du coin Qui rompt la règle Tacite Qui est de ne pas Enlever dans le quartier Ne pas véventer dans le quartier Qui le fait C'est moi Qu'on fait venir Et donc Ces leaders Ces leaders de quartier Qui participent À la vie communautaire Du quartier Dans les quartiers populaires De Mexico Du moins Pour ce que je connais bien Contribuent à la politisation De pas en entier De milieu populaire Donc par exemple Là c'était un leader Que j'avais rencontré Via une enquête Appliquée dans une manifestation Dans un projet Dont je te parlais tout à l'heure Il me disait Bah moi c'est simple Là En deux heures Tu me dis Tu veux mobiliser Pour la journée des femmes Pas de problème Dans trois heures Là J'ai mille femmes Qui viennent avec toi Une manif Si tu veux mobiliser Sur des questions Sur l'équivalent Du pacte civil Bon maintenant Il y a le mariage Au Mexique Pas de problème Je vais avoir Les cinquante personnes Qui dans le quartier populaire Sont sensibles À la question Des minorités sexuelles Et tout ça Est aussi lié À la très forte À une connaissance À une très forte interconnaissance Dans les quartiers populaires Avec Il y a toujours Des fêtes de quartier Les fêtes de voisinage Sont extrêmement importantes Enfin vraiment Un milieu d'interconnaissance Très fort Qui permet Une mobilisation Qui est plus ou moins politisée Mais qui À mon sens Politise fortement Quand même Dans la participation Et donc Ça explique en partie Cette capacité De mobilisation Je termine Peut-être avant De répondre Finalement à mes questions On va voir S'il y a deux ou trois questions D'accord Est-ce qu'il y a D'autres questions ?